Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Sauf lorsqu'il s'agit de voyages d'affaires, les hôtels sonnent comme un lieu de détente et de pleine relaxation, alors quand on y va, on aime être bien accueilli et être dans un lieu plaisant qui change de la maison. Des hôtels bon marché au plus luxueux du monde, tous sans exception, ont des secrets bien à eux et vous cachent vraiment certaines choses étroches qu'il n'aimerait pas que vous sachiez. Sauf qu'encore une fois, comme d'habitude, vous vous en doutez, le Toposcope vient s'en mêler en espérant que ça vous plaise un maximum les potos. Alors comme d'habitude, je compte sur vous pour me mettre 3250 likes avant minuit, c'est l'objectif du jour, je sais vous en êtes capable, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18h. C'est parti ! Numéro 1 De la même manière que dans les films, lorsqu'on arrive dans un hôtel, on adore tous abandonner nos valises au pas de la porte et se laisser tomber dans un lit pour y sentir la bonne odeur et son confort incomparable. Seulement, ce lit sur lequel vous précipitez est-il si propre et si sain qu'il y paraît ? Eh bien, pas dans tous les cas car selon plusieurs femmes de ménage, elles n'auraient pas tout le temps d'être minutieuses et se contenteraient parfois de seulement repasser les draps afin de les faire paraître comme changer le jour même. Parfois, à l'image des draps sur le lit, les serviettes de bain sont-elles aussi inchangées durant plusieurs jours et à force d'analyses vraiment poussées, on trouve parfois des télévisions ou des sèches-cheveux plus contaminées que la cuvette des WC. Alors la prochaine fois, soyez prudent et amenez vos propres affaires à l'hôtel qui, elles normalement, resteront propres. Numéro 2 Dans les chambres d'hôtel, vous retrouvez des lits mais aussi des sofas, des canapés ou fauteuils en tout genre, des plus luxueux aux plus simplistes. Malgré tout, ne vous laissez pas tromper par leur aspect car le luxe ne va pas forcément déterminer la propreté générale. Encore une fois, des témoignages viennent confirmer que ce genre de canapés dans les chambres d'hôtel ne sont vraiment jamais nettoyés et sont donc pleins d'acariens tout sales en tout genre alors ça reste vraiment à éviter. Numéro 3 Après avoir testé votre lit en vous affalant dessus, la chose que vous faites directement après en général est de défaire vos valises et d'ordonner toutes vos affaires dans une armoire. Et encore une fois, d'après un témoignage anonyme, je sais que ça commence à faire beaucoup de la vidéo, mais il y a des femmes de ménage qui se permettent de fouiller dans vos produits cosmétiques et vos vêtements dans le dressing. Parfois même, certaines tenteraient de dérober des petits objets qui ne sont pas assez gros pour être remarqués et du coup, plus les clients sont riches, plus ils attirent l'attention des femmes de ménage. Alors pour ne rien risquer, n'amenez pas vos objets de valeur qui vous seraient totalement inutiles durant le voyage. Numéro 4 Partir en vacances à l'étranger, ça coûte cher et si vous pensez que les sites de réservation en ligne étaient les meilleures solutions pour réserver vos vacances, eh bien ce n'est pas encore le cas. En effet, une fois la réservation faite sur le site internet, l'OT ne perçoit pas la totalité de votre paiement mais doit bien donner une commission au site ayant servi d'intermédiaire entre vous et lui. Par conséquent, et surtout pour combler l'argent perdu avec la commission, le prix est plus élevé que la normale et surtout plus élevé que si vous réservez directement à la source. Je m'explique. Si vous êtes quelqu'un de débrouillard et malin, c'est tant mieux car vous pourriez économiser des sous en réservant votre vol et votre hôtel séparément car ce dernier doit tout le temps payer une commission au site internet sur lesquels vous réservez et donc le prix est plus cher que si vous vous réservez sur place. Numéro 5 Pour terminer cette vidéo, même si je sais qu'elle aura beaucoup porté sur l'hygiène et les bons plans, je me dois quand même de continuer dans cette lignée afin de vous informer d'une dernière chose dans le genre. Si vous voulez un conseil donc, prenez soin de vérifier les verres à boissons qui sont laissés dans votre chambre dès votre arrivée car encore une fois, ils ne sont pas si propres qu'ils en ont l'air. Pour en être sûr d'ailleurs, approchez-vous-en et sentez son odeur. S'ils sentent citron, le citron vert ou un autre agrime du genre qui est souvent employé dans les lingettes de nettoyage ou les produits ménagers, alors il est bien propre. En revanche, si ce n'est pas le cas, il a soit été ignoré au lavage, soit nettoyé à l'eau claire, ce qui disons-nous le bien est insuffisant. Alors désormais, préférez les bouteilles d'eau à leur verre car certains pourraient vous cacher de belles surprises. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu avec le hashtag TeamTopo, j'espère que vous serez nombreux à le faire. Pour aider le toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à vos potes et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne du toposcope et activer la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sort chaque jour à 18h et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501